bonsoir les poussettes j'espère que vous allez bien je vous attends pour le dernier live de l'été j'ai mis un peu de temps parce que j'ai essayé de vous mettre les liens la une etc j'espère que tout s'est bien affiché correctement parce que j'étais un petit peu speed donc je vous attends bonjour celine bienvenue donc déjà je suis très très contente de vous retrouver pour ce live couture on va aujourd'hui préparer nos pièces donc j'ai des petites choses derrière moi je vais les pousser pas tout vous montrer maintenant attention je vais vous parler du projet vous expliquer tout ce qu'on va faire et on va surtout préparer les pièces et le plus gros de la culture sera demain bonsoir sarah qui nous rejoint céline coucou l'aiguille de sophie j'espère que vous allez bien alors attendez je tourne mon pied hop pour pas qu'il me gêne et c'est parti moi je suis déjà très très contente de vous retrouver ça va teresa bonsoir émilie coucou laetitia ça va tu sais pas ce qu'on va accouder du tout et du coup j'avais vraiment très envie de vous faire un live avant fin août donc je suis vraiment contente d'être avec vous alors je sais pas si c'est droit tout ça parce que j'ai vu bah du coup remettre un peu d'ordre dans l'atelier donc je suis un tout petit peu en retard ça va audrey bonsoir sandrine donc déjà coucou isabelle j'espère que ça va passer un bon week-end ce qu'on est dimanche soir souvent on n'aime pas trop trop le dimanche soir mais là je me dis comme on se retrouve bon voilà ça va être un petit moment sympa un petit moment pour nous être ensemble coudre papoter jolie que vous êtes ça va être chouette coucou marion bonsoir marie ça va et l'eau claire qui est là je me demandais si je te verrai mais je suis contente de te voir du coup pour remettre dans le contexte aussi gentil ce gros stickers bonjour martin ça va j'espère que tu vas bien et que tu as reçu un an tu non ce n'est pas toi et dire que tu as reçu ton kit mais je me confonds de martin coucou josette te voilà de retour pas de vacances hélas mais c'est pas grave on va passer un petit moment sympa entre nous marie jo coucou dodinette et marie jo et coucou chantal et sandrine et véronique je vois que vous êtes beaucoup ça me fait plaisir de vous voir et ludo aussi donc pour remettre dans le contexte on va se faire un petit live couture pour coudre le hack du hack donc c'est un sac d'accord un cabas facile à faire mais qui est sympa je vais vous le montrer il est là je vais vous montrer la version que j'ai cousue que je vous ai présenté dans les différentes publications d'accord je vais vous montrer la trousse nina haqué parce que je voulais pas montrer en vrai je voulais montrer qu'en photo donc ça va pas du tout donc je vais vous la montrer aussi coucou mc ça me fait plaisir de devoir et une fois qu'on aura je vous aurais montré ce qu'on va faire on va papoter des on va parler des tissus qui sont possibles d'utiliser d'accord il ya pas mal d'entre vous qui ont commandé des kits d'ailleurs merci beaucoup ça me fait trop plaisir je vais vous d'ailleurs vous montrer parce qu'il m'en reste quelques-uns mais quand je vous dis quelques-uns je crois qu'il m'en reste 15 donc pas plus mais on va parler aussi des tissus parce que certaines d'entre vous ont sûrement pris des tissus dans leur stock personnel et c'est aussi très très bien donc du coup ce qu'on va faire je vais vous parler des tissus je vais répondre à vos questions en toilage d'accord et je vais vous montrer un peu les matières que moi j'ai choisi donc quand on en sera à cette je vais dire à cette partie là n'hésitez pas si vous avez des questions j'ai vu qu'il y avait claire qui était là donc souvent claire elle répond à vos questions aussi par écrit si besoin et il ya laetitia qui a cousu le projet voilà claire elle commence déjà à vous mettre des liens qui pourra nous aider aussi si besoin si vous avez commandé un kit et qu'il n'est pas encore arrivé d'accord et qu'il est en transit si vous avez commandé tout de suite tout à l'heure il n'est pas arrivé ça c'est sûr s'il est en transit pas de panique parce qu'aujourd'hui on va faire récap des découpes je réponds aux questions on prépare quelques pièces mais honnêtement vous pourrez rattraper sans problème si vous recevez votre kit à demain d'accord je perds mon fil parce que je lis en même temps beaucoup vos commentaires et lucette elle disait contente de se voir avant les salons oui lucette les salons ça reprend en septembre d'ailleurs j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer alors je vous dis un petit peu les salons les trois premiers salons de l'année auxquels je participe après ça c'est une aparté après on y va parce qu'on a plein de choses à faire quand même donc on se retrouve fin septembre pour creativa rouen j'ai déjà fait ce salon l'an dernier je suis vraiment contente de le refaire parce qu'ils étaient vraiment chouette donc si vous êtes dans le secteur de rouen c'est fin septembre j'ai pas les dates toutes en par coeur en tête ça va arlette coucou ma casse et du coup le premier salon deuxième salon ce sera besançon d'accord donc ça c'est fin octobre mon salon de besançon chouchou je l'aime trop c'est un salon mille et une idées j'aime tellement vous voir ça fait plusieurs années que je viens que voilà je viens à celui là c'est obligé passage obligé bonjour laurent ça va et les titounes ravi de te revoir en live et bah moi aussi je suis trop contente et la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer coucou jessica j'espère que ça va merci pour tes petits petits bonhommes avec des coeurs partout la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer mais je vous le redirai je vous le dis comme ça en exclu je vais venir sur creativa nantes cette année vous êtes nombreux à me l'avoir demandé ça fait au moins trois ans que vous me dites tous les ans tu viens tu viens tu viens je vous dis non 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 cette année je viens et je suis trop contente voilà je vous redirai tout ça vous inquiétez pas à la rentrée je vous mettrai des petits événements sur les réseaux et les planning des ateliers pour creativa rouen ils vont pas tarder à être mis en ligne aussi je pense fin août voilà mi août fin août ça va pas tarder non plus on travaille sur les ateliers de besançon aussi et de nantes donc voilà gros travail en off à isabelle elle dit elle ne va pas manquer celui de besançon mais moi non plus catherine c'est pas grave si tu peux pas rester tout le live parce qu'aujourd'hui on va surtout pas poté d'accord et christine tu fais quand un salon et ni mou montpellier mais christine c'est un petit peu loin pour moi et d'ailleurs je serais trop content de te voir j'avais pas vu que tu étais là mais voilà moi je suis en île de france donc ça me fait tout descendre avec ma remorque je peux pas tout faire en un coup donc faut que je trouve un endroit pour me stationner avec ma remorque mon stock enfin voilà pour l'instant je suis pas prête ni dimensionné mais ça viendra j'espère céline a dit youpi eh ben trop bien josiane j'espère qu'on se verra à vous ensemble c'est qu'en nantes virginie c'est en novembre alors me demande pas parce que je ne sais pas les dates par coeur mais c'est en novembre voilà allez je vous montre le sac qu'on va coudre alors en fonction des matières vous allez avoir choisi d'accord sera différent salut elisabeth oh emmanuel je ne t'avais pas vu j'espère que tu as reçu ton colline donc je vous montre le sac à guac la trousse nina hacke ok et ensuite on y va pour les découpes parce que je vous avais pas fait sortie de sortie de patron de la trousse nina hacke donc je veux envie de vous la montrer ça me fait trop plaisir allez on y va c'est parti je vois que les salons vous mettent en joie donc c'est cool bonsoir nathalie j'espère que tu vas bien angélique elle dit qu'elle angéline elle n'a rien préparé ça fait longtemps que ça a commencé pas du tout t'inquiète pas on commence ce soir avec les récaps de découpe donc si tu veux reste avec nous et tu pourras découper on assemblera le plus gros demain donc c'est pas grave si tu es en retard t'inquiète pas ok christine me dit qu'elle se fait une place dans son garage elle est mignonne mais tu n'as pas vu la taille de ma remorque amandine coucou allez on y va donc je vous montre le sac à guac donc je vous montre le sac et c'est un peu l'envers ensuite je vous montre la trousse parce que c'est en lien avec la trou je vais vous faire un petit récap rapide si vous n'avez pas regardé les réseaux au mois de juillet il ya plein de choses que vous avez manqué alors voici mon sac à guac voilà donc c'est celui qu'on va coudre ensemble d'accord donc c'est un cabas facile à vous allez me dire des cabas comme ça il y en a plein non parce que le montage est un petit peu différent vous allez voir c'est sympa donc ça c'est mon sac à guac d'accord je vous montre ensuite un petit peu comment il est dedans je vous montre la matière ici j'ai utilisé un simili double face avec un côté de dents voyez j'ai mis le dents ici il est tout doux il est beau et dedans c'est du simili mais je vais vous montrer après parce que je vais vous montrer ma trousse nina qui est dedans ok alors la trousse nina donc vous la connaissez c'est ma première trousse d'audinette donc ça fait un petit moment et j'ai eu envie de la hacker à l'occasion des vacances et donc j'ai créé une très grande trou sont très grandes à y voir parce que c'est pour ça en vidéo c'est plus sympa j'aime pas voir des choses dans le fond je pousse excusez moi et du coup une très grande trousse le but était de contenir les affaires d'une famille donc crème solaire après solaire et c'est pour les vacances ok donc je vous la montre et j'avais envie de quelque chose d'un peu transparent attendez à l'envers je voulais je vais faire comme marie poppins voilà et donc je vous montre la trousse nina à qui elle est là elle est grande regardez comme elle est grande elle est belle vous l'avez vu sur les réseaux je voulais rempli là pour vous montrer tout ce qu'il y avait dedans donc cette trousse nina donc c'est la taille 4 d'accord c'est une nouvelle grande taille et voyez elle est en fait en plastique cristal on voit au travers je vois si vous me voyez là comme ça on voit au travers d'accord le but était de voir un petit peu tout ce qu'il y avait dans la trousse et le fond de trousse est doublé donc là je me suis amusé à mettre un petit peu de soie de jus pour le décorer donc ce modèle là si vous avez déjà commandé le patron la trousse nina en plusieurs tailles c'est pour ça que je vous le dis maintenant il est sur votre compte client d'accord merci elisabeth il est sur votre compte client d'audinette vous allez chercher le patron trousse nina en quatre tailles vous téléchargez et je vous ai groupé vous avez le hack de patron donc ce montage là d'accord plus ensuite vos patrons donc si vous avez déjà acheté ce modèle allez le chercher sur la boutique parce que il est offert et si vous n'avez pas encore commandé la trousse nina en quatre tailles et que vous avez envie de faire la trousse nina hacke ok deux options soit vous décidez d'acheter que le hack d'accord c'est 2,99 euros soit vous avez envie d'avoir toutes les tailles elle fait des blagues ma vie josette soit vous avez envie d'avoir toutes les tailles et si vous commandez les quatre tailles vous avez le hack offert d'accord donc c'est sur boutique point de dinette.com la fermeture éclair et magnifique elle est très jolie et je les propose aussi à l'unité sur la boutique c'est de la fermeture au mètre et c'est moi qui vous rajoute le petit curseur avec amour dessus j'ai choisi un curseur comme ça je trouve que c'était trop chouette voilà donc la petite histoire c'était mon envie du mois de juillet et regardez j'ai mis j'ai mis une mini nina toute classique dedans voilà j'ai mis des choses pour la rembourrer donc elle a pas trop de forme j'ai mis du tissu pour vous dire j'aurais pas dû mettre ça parce que c'est pas très joli de vous montrer comme ça mais pour vous montrer qu'on peut aussi s'amuser bas à remplir notre grande trousse avec les petites trousses de base voilà ce que je voulais vous dire il ya actuellement un challenge sur la trousse nina aqué d'accord vous regarderez sur le blog blog point de dinette.com et j'offre des beaux cadeaux donc si ce modèle vous tente cousez votre projet jusqu'à avant début septembre et vous pouvez remporter des jolis cadeaux que j'ai mis en jeu je vous montre du coup quand vous avez pris le combiné des quatre tailles vous avez aussi les pièces pour transformer les autres trousses et donc je vous montre je crois que ça c'est la taille 2 la mini nina taille 2 que j'ai j'ai fait pour moi pour mes mon maquillage alors elle est un peu sale parce que je l'ai trimballé partout parce que je m'en sers tous les jours mais voilà on peut s'amuser voyez soit à faire la grande taille la 4 soit les autres tailles de trousses nina et faire quelque chose de sympa donc dans les finitions on a du biais sur les côtés pour cacher les marges des coutures du plastique cristal d'accord pourquoi je vous montre la trousse nina pour vous expliquer le sac ce que j'ai fait donc la trousse nina aqué elle est là ok et je me suis dit vous savez mon cerveau il a du mal à s'arrêter parfois j'étais prise dans ma créativité je me suis dit bah oui mais c'est une grande trousse elle est lourde comment la transporte donc du coup je me suis dit que j'allais faire un joli sac en sur mesure pour la trousse nina et pourquoi il s'appelle le sac à quai parce que je montre ma trousse ici voyez ma trousse du coup il ya qu'une espèceur là de tissu c'est du plastique pour voir à travers et en fait je vais vous la je vais mettre tout mon bazar je ne sais où attendez parce qu'elle contient beaucoup de choses hop je vous la montre voilà pour vous montrer un petit peu le montage ici on n'a qu'une épaisseur c'est du plastique et vous voyez si vous regardez dans le fond ma trousse ici j'ai doublé donc j'ai du coton ici mais dedans aussi la trousse est doublée pour avoir quelque chose de joli des jolies finitions et à l'intérieur j'ai utilisé du biais ici pour venir cacher mes marges de couture et donc on voit du biais au fond vous pouvez très bien la sortir au tissu donc voilà pour vous montrer la trousse nina à quai d'accord teresa elle dit j'adore quand votre sérou ne s'arrête pas moi aussi mais la nuit c'est fatiguant quand miriam j'aime beaucoup ce modèle et bien merci beaucoup donc du coup je voulais faire un sac en fur et mesure pour cette trousse ci et je me suis dit bah comme cette trousse là voyez elle est une épaisseur tissu là et doublé au fond le sac j'ai inversé j'ai fait un sac doublé en haut d'accord avec juste une épaisseur de tissu au fond vous voyez c'est la même chose on voit des du biais pour cacher mes marges de couture et l'idée était de venir utiliser merci pascal pour tes étoiles merci beaucoup un tissu double face ici donc là voyez j'ai mis un joli d'un je vais vous le montrer et dedans c'est la côté simili cuir parce que c'est un modèle double face vous pouvez vous amuser aussi à faire un fond de sac transparent si vous avez envie de vous amuser d'accord alors regardez pas trop je suis pas hyper bien alignée parce que j'ai fait ce sac vite fait avant de sortir la dernière fois et du coup comme je filmais en même temps quand je filme merci patricia pour tes étoiles récompose premium et ben merci beaucoup quand je filme en même temps j'ai du mal à aller droit parce que je regarde toujours en téléphone si je filme bien et du coup je regarde pas trop ce que je fais donc là on va vous allez mieux réussir que moi en tout cas voilà donc je vous montre attendez je vais remplir ma trousse tu la mettre dedans pour vous montrer ce que ça donne et du coup l'idée était de créer un sac en sur mesure pour cette trousse le fond à l'air tout doux muriel oui je vais te montrer donc en sur mesure pour cette trousse pour qu'elle trouve pile poil sa place et qu'on puisse mettre à côté je sais pas sa serviette son maillot etc corinne merci pour tes étoiles donc je vous montre ça alors là elle plie un peu parce qu'elle est très chargée je sais pas comment je peux vous montrer hop donc de danger ma trousse nina ici voilà elle gondole parce qu'elle est très chargée j'ai mis beaucoup de choses dedans et voyez j'ai encore pas mal de place et en largeur ici j'ai de la place alors comment je peux vous montrer ça si je la tiens là voyez j'ai encore un peu de place sur le côté donc elle rentre et elle sort ici sans problème voilà donc ça fond de sac de la toile de jute oui martine on va en parler tout de suite donc ça c'était le modèle que j'ai cousu et moi ce que je vous ai proposé pour ce live d'accord qu'on va faire ensemble c'était deux variations ça fait poupée russe j'adore alice et ligne ça me fait plaisir que tu aimes c'est vrai que ça fait un peu poupée russe je vais essayer de pas créer le hack du sac de la trousse elisabeth j'arrive tout de suite alors elisabeth elle demande le cristal de la trousse c'est du 1,5 ou 3 millimètres alors moi sur mes trousses j'ai mis du 1,5 millimètres parce que je veux quelque chose quand même de fluide pour retourner parce qu'en haut je coups une fermeture et après ça risque de marquer donc moi c'est du 1,5 j'en mets sur la boutique si vous en voulez voilà et pour le sac c'est ce que je vous disais comme on utilise une matière double face en bas plein de propos de possibilités sont possibles soit un tissu simili comme ça simili et d'un en fait un tissu double face je vais vous le montrer d'accord parce que je l'ai là en découpé comme ça vous allez voir dans les kits je vous proposais de la toile de jute enduite ça c'est un détail important c'est pas juste de la toile de jute parce que la toile de jute elle va être molle et on va voir à travers il risque de se déchirer avec le poids parce que ça file là c'est une toile de jute qui est enduite c'est très important et je vais vous la montrer de plus près merci Angela pour tes étoiles merci beaucoup et les testes elles ont aussi fait des sacs avec le fond de sac ici transparent j'ai trouvé ça vraiment canon d'accord et donc du coup je vous ai sorti un petit rouleau aussi j'ai trouvé du plastique cristal plus épais c'est pour ça que sur la boutique vous avez du 1,5 qui correspond à la trousse mais je vous l'ai écrit d'accord dans l'intitulé et aussi du 3 mm qui va être je pense à mon sens plus épais et faire un bon fond de sac sans être trop épais à coudre parce que si on montait sur l'épaisseur de plastique plus épais j'avais peur vraiment que ce soit dur pour vos machines donc là 3 mm je pense que c'est parfait et je vais vous montrer tout ça et après on discute des tissus vous avez choisi des entoilages et tout je range mon petit bazar voilà le sac je vous le remontre avant de le cacher je vais le mettre par terre et je vais vous montrer les différentes matières que moi je vous conseille après vous aurez peut-être d'autres idées qui peuvent être très bien c'est pour ça qu'on va parler tissu et vous me direz ce que vous avez choisi pour votre modèle alors je vais chercher tout ça donc dans le fond de sac on peut utiliser donc ça c'est ce que j'ai utilisé pour mon sac d'accord c'est un simili cuir voyez là de ce côté il est plutôt marron et joli en plus et de l'autre côté il y a un effet d'un d'accord alors c'est un simili qui est quand même voyez rigide et un peu épais donc moi quand je l'ai reçu j'ai eu peur et en fait il secoue très facilement c'est comme dans du beurre j'ai pas de souci alors moi je trouve sur une berlina mais je l'ai aussi cousu sur ma machine marion et ça a été très bien mais l'intérêt de ce modèle d'accord de sac c'est qu'il n'est pas doublé parce que si on a cette matière très épaisse plus une doublure là ça faisait épais mais maïva je suis contente aussi maïva est trop contente de me voir à nantes donc du coup ce type de matière c'est pas mal je l'ai en plusieurs colorés sur la boutique mais par exemple si vous avez aussi la suédine double face ça peut faire l'affaire moi j'en ai pas en stock mais je pense que vous devez en avoir forcément dans les merceries à côté de chez vous deuxième proposition alors j'en ai plus au maître parce que je les ai passés dans le kit mais si ça vous intéresse j'ouvrirai des précommandes vous me direz d'accord c'est ça c'est cette matière là que je vais travailler pendant tout le live c'est une toile de jute qui est enduite c'est à dire que ce côté là il est un petit peu comme une toile de jute classique mais celui là il ya une induction d'accord qui rend vraiment la toile de jute très rigide donc ça c'est une nouvelle matière que franchement j'ai testé il ya un mois et j'ai trouvé vraiment très très chouette alors là je suis en pleine lumière mais il est un peu taupe d'accord vous voyez là c'est plutôt le côté naturel et là vous avez le côté taupe donc ça c'est une matière qui est double face avec une aiguille pour jean martin pour le ça dépend ce que tu me pas si c'est la toile de jute enduite je pense une aiguille de 90 suffit celui là où tu peux essayer moi j'ai moi j'ai cousu avec une aiguille de 90 un celui ci donc tu peux faire des tests je pense que ça ira coucou stéphanie ça va stéphanie c'est un live pas pote donc c'est pas grave si tu n'étais pas là au début donc les je vois vos messages en même temps pour les salons mais je reste sur ça d'accord on papotera après sinon je vais pas suivre je vais pas arriver à vous dire ce que je voulais alors quel est l'endroit c'est lui l'endroit et le côté plus foncé c'est le taupe si tu touches tu sentiras qu'il a une induction qui est enduit et de l'autre côté on va être plus sur un coloris naturel ça c'est l'envers d'accord alors ça c'est de possibilité mais vous pouvez aussi utiliser du plastique cristal transparent alors je vous montre un petit rouleau parce que celles qui ont commandé sur la boutique faut savoir que c'est des gros rouleaux de plastique cristal que je découpe moi même et que je roule donc là il est tout bien roulé je vous montre patricia c'est le plus foncé ok oui josette tu peux utiliser du simili cuir si il a un envers qui est joli donc ça c'est le plastique cristal 3 mm d'accord vous pouvez aussi utiliser ça comme josette demandait un simili c'est aussi possible il faut qu'il ait du maintien d'accord ce qu'on est dans le fond de sac je vous remonte mon sac il est lourd parce qu'il y a la trousse remplie de mille et une chose dedans voilà vous voyez le fond de sac là c'est lui qui va faire que le haut va être bien rigide donc il faut quand même un modèle qui a du maintien en sachant qu'après on viendra poser ici du biais donc ça va faire comme des petites armatures comme des petites baleines qui vont venir tenir le sac bien droit d'accord on évite tout ce qui est simili mou fluide ça n'ira pas suédy monoface ça n'ira pas non plus d'accord voilà je sais pas si vous avez des questions sur les tissus pour le fond de sac je vous écoute si vous en avez et pour le haut du sac du coup ici moi j'ai utilisé un coton épais ça c'était le tissu shiny mais je crois qu'il me reste que deux coupons parce que vous l'avez beaucoup aimé je crois que deux petits coupons moi j'ai choisi pour ce live du coton classique imprimé d'accord donc du coup vous prenez ce que vous voulez mais en fonction de l'épaisseur de votre tissu il va falloir entoiler pour que ça se tienne bien voyez mon sac moi il se tient bien là je le tiens sur le fond de sac il est complètement rempli il est très lourd voyez ça se passe bien claudine on peut mettre deux simili l'un sur l'autre alors claudine tu peux mais du coup tu perds l'intérêt du montage du sac tissu enduit pour le fond de sac jessica tu peux si tu as un tissu enduit qui a du maintien alors j'ai des testeuses qui se sont fait des tissus mono enfin double face toute seule tu peux prendre un tissu enduit tu mets un petit peu de mousse sur résille ou de watts et tu remets un tissu enduit et tu piques les tours de ta pièce pour que ce soit à double face voilà c'est possible mais claire elle dit attention aux épaisseurs effectivement on va avoir de l'épaisseur dans l'angle ici d'accord et on va en plus y poser un biais mais ça se tente si ça va pas vous pourrez démonter ce que c'est un modèle facile donc je vous parle des tissus que moi je vais utiliser j'avais fait des kits alors je suis contente parce qu'ils ont l'air de vous plaire donc ça me fait plaisir alors j'ai vu chou malou elle demande pourquoi de le plastique quelle aiguille alors beaucoup de le plastique le plastique c'est toujours délicat parce qu'on veut pas faire des trop gros trous d'accord sylvie le patron du grand sac je pense que claire va te mettre le lien je veux que vous parlez tout en même d'or c'est compliqué pour moi tissu ou d'or comme les transats oui christine très bonne idée donc moi j'aurais tendance pour le plastique cristal d'accord pour ne pas faire des trop gros trous je vous conseille une aiguille de 80 fine ça évitera de fait d'abîmer votre plastique et de bien allonger le point si vous voyez que vous avez du mal avec l'aiguille de 80 passé sur 90 mais surtout essayez 80 en premier parce que c'est mieux d'avoir le plus petit trou possible ça sensibilise moins le plastique vous évitez tout ce qui va être aiguille pour jeans et cuir d'accord parce que sinon ça va être un carnage dans votre plastique et va pas être du tout solide j'ai vu un petit mot doux véronique qui me demande si ça va et ben ça va et toi j'espère que ça va magnifique les kits pas encore fait les photos j'ai attendé que tu le dévoile stéphanie alors je vous montre le kit c'était un kit alors c'était un kit coloré surprise parce que j'aime bien les surprises mais surtout j'avais pas reçu toutes les fournitures donc je pouvais pas vous mettre une photo du kit fini sur le site c'est pour ça que je les jouais un peu mystère mais j'étais sûre que ça allait aller ensemble parce que j'ai travaillé avec mon fournisseur sur le choix des matériaux il m'envoyait des photos des tissus à côté et tout donc je savais que ce serait beau je vous le montre il n'en reste pas beaucoup sur le site je crois qu'il en reste 15 d'accord donc c'est pas beaucoup le kit il est là d'accord donc il se compose de la sangle beige d'un petit biais beige de la toile de jute enduite d'accord ou du plastique cristal en fonction de votre choix et de ce tissu qui est vraiment très très beau je vous montre alors le tissu il est aussi au maître sur la boutique si vous en voulez je ne sais pas son nom je devais réviser et j'ai oublié je crois que s'appelle non je suis pas vous dire parce que je sais pas comment il s'appelle mais si vous êtes en nouveauté vous avez trouvé il est trop beau et donc pour le kit je vais utiliser la version rose mais je l'ai aussi en multicolore sur la boutique d'accord donc c'est ce tissu que moi j'ai choisi voilà qui va être très très beau et je vous montre du coup avec la toile de jute on va avoir un effet naturel alors attendez si je vous montre pas la toile du bon côté voilà elle est un peu épaisse un peu foncée alors je vous montre comme ça voilà on va avoir un effet naturel qui va être très joli et aussi pourquoi parce qu'ici j'avais un petit rappel vous voyez texturé dans les tons taupe et je trouvais que vraiment ça allait très très bien ensemble tout en gardant un côté un petit peu gai donc c'est pour ça que je suis partie sur ces coloris là je vous ai fait simplement le modèle que j'avais envie de coudre voilà savana rose merci claire je me disais bien que c'était savana mais j'étais pas sûr voilà donc ça c'est les tissus que j'ai choisi moi merci virginie a dit magnifique josette josette il est superbe et bien je suis très contente que ça vous plaise donc je vous on va parler des découpes et n'hésitez pas si vous avez des questions tissus véronique elle dit ça va bien avec ce temps plus vieux moi j'ai un peu de soleil mais je croise les doigts parce qu'à chaque fois que j'ai du soleil je me dis ça y est c'est l'été et en fait non voilà donc je ne parle pas trop vite mais moi je vois du soleil sylvie merci pour tes étoiles c'est beaucoup merci beaucoup alors j'ai vu passer des questions comment on obtient le patron du modèle ok alors attendez j'ai une question de marie thérèse pour c'est le semi cuir brun ah ça va trop vite j'ai perdu faut-il utiliser un pied téflon ou bien double entraînement moi j'utiliserai le pied téflon déjà pour voir si ça n'a pas le double entraînement mais pour l'instant prend ton pied téflon parce que double entraînement il ya des griffes et risque de le griffer un petit peu voilà les tissus sont top elle dit maryse les tissus magnifiques pascal et ben merci beaucoup donc si vous voulez coudre ce sac d'accord on va le coudre ensemble je dis ça pour celles qui arrivent ok parce que vous vous savez déjà tout donc aujourd'hui on parle des récap des découpes on prépare nos pièces on va coudre un peu la sangle et demain on va assembler donc si vous n'avez pas fait vos découpes c'est pas grave vous pouvez commencer nous rattraper ce soir jusqu'à demain à 18h30 le patron il est donc c'est des gabarits à tracer c'est disponible gratuitement sur blog.dodinette.com j'avais envie de vous faire un modèle gratuit donc c'est pour ça qu'il est sur le blog d'accord et celles qui ont pris un kit je vous ai offert les gabarits en taille réelle pourquoi je n'ai pas mis à tout le monde et ben simplement ce que j'avais pas prévu de le faire c'est juste que il s'est passé que en faisant le kit je me suis dit je peux pas vous faire un kit non complet avec des choses à tracer donc du coup c'est pour ça que il ya les gabarits dans le kit à télécharger ok alors ça va tout va bien je voulais regarder la luminosité de l'écran alors je vous montrais il ya deux pièces c'est très facile d'accord donc il ya une pièce qui s'appelle haut de sac alors je vous rappelle que je suis en miroir donc c'est normal de voir à l'envers ok mais avec plaisir merci pour la gratuite et du patron mais avec plaisir donc hs donc c'est le haut de sac moi je l'ai assemblé de mémoire 50 cm comme ça et comme ça je veux dire mais allez voir sur le blog comme ça vous aurez toutes les infos même des découpes c'est 21 et demi en hauteur ok ici ensuite donc ça haut de sac on va le découper je vais trop vite excusez moi quatre fois dans le tissu imprimé ok quatre fois voilà donc il est là il est découpé et le tissu imprimé vous remonte le sac du coup attendez je l'ai trop loin pour moi il est là voilà donc ça la pièce de haut de sac elle est ici d'accord une fois cousu en place donc quatre fois ici pourquoi parce qu'il ya une face là une face là mais c'est aussi doublé dedans attendez j'ai enlevé tout parce que je me fais des muscles là et ça fait beaucoup de choses dedans hop voilà donc voilà les autres pièces sont ici d'accord donc on le découpe quatre fois et on va l'entoiler avec plaisir martine donc on va l'entoiler donc moi c'est un coton pas trop fin coton classique donc j'ai utilisé de la h 250 d'accord si vous utilisez un tissu très très fin style popeline prenez un entoilage bien bien rigide soit vous mettez deux couches de h 250 également moi je ferais ça parce que j'allais vous dire des coville light mais j'ai peur ça soit épais dans les marches on peut doubler avec un autre tissu catherine bien entendu tu fais comme tu veux là moi je trouvais ça sympa d'avoir un recto verso mais tu peux changer de coloris n'y a pas de problème si vous utilisez comment on peut dire je perds mes mots ce soir un demi natté de coton voilà si vous utilisez un demi natté de coton pour le haut ne prenez pas de h 250 ça va faire trop épais moi je vous conseille d'utiliser de la g 700 ou de la h 200 d'accord là mon tissu chalini c'est un coton épais du coup je tire mais il ya plus rien dedans hop c'était un coton épais donc moi j'ai utilisé de la g 700 ici donc en fonction de votre tissu si vous voyez qu'il a un bon maintien qu'il est déjà épais ne mettez pas de h 250 sinon ça va cartonner d'accord si si elle nous dit qu'elle a pris le kit surprise et tout est prêt pour elle et ben c'est très bien comme ça on va démarrer ensemble donc une fois qu'on a coupé les quatre pièces de haut de sac et qu'on les a entoilé ça c'est important on va les mettre de côté voilà et il reste une pièce alors est ce qu'on peut mettre du décoville light sur la une face et sur la partie doublure de l'âge 250 amandine alors oui mais 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 si tu fais ça amandine ok ici sur le haut on va replier notre ouvrage d'accord sur un centimètre donc si tu fais ça moi je te conseille de découper la pièce de haut de sac avant des colliers light en retirant un centimètre du haut en arrêtant en fait en terme en collage un centimètre du haut voire même deux non parce que deux tu vas avoir le haut qui va être un peu lâche alors je dirais un centimètre du haut c'est bien d'accord et un centimètre du bas aussi parce que tu vas voir un assemblage ici et j'ai peur que tu aies trop trop d'épaisseur parce qu'on va avoir un moment le tissu de bas de sac et deux tissus de haut de sac donc ça va être très épais d'accord avec un enduit quel entroilage catherine et ben ton enduit ça dépend s'il est mou ou pas s'il est assez fluide tu vois qu'il a pas du tout tenue tu peux aller avec de l'âge 250 ou même de la ouate thermocollante fine ça peut être très sympa si c'est une toile cirée genre tu vois comme une nappe et qu'elle est très rigide je pense que tu n'as pas besoin d'entoilage alors josette elle demande même le tissu d'ameublement doit être entoilé j'ai tout faux j'ai pris de la h 250 tissu d'ameublement et cristal 1 et demi comment faire alors josette si tu as un tissu d'ameublement mais de la h 200 ou de la g 700 si tu n'en as pas c'est possible à ce moment là en toile deux pièces avec le da h 250 et les vois dedans ne les entoile pas comme ça tu auras un bon maintien mais pas trop d'épaisseur moi je pense de faire ça et si tu as pris du 1 et demi dans le fond de sac j'ai une testo ce qui l'a fait ça se fait c'est juste que c'est un peu moins rigide voilà mais c'est pas dramatique ça va bien se passer quand même alors je regarde vos messages ça bon je suis à jour dans mes questions c'est bon pour le haut de sac pour tout le monde ça va n'hésitez pas je t'inquiète pas josette il ya toujours des solutions pour le bas de sac c'est la pièce bs alors je vais vous la redire les dimensions je crois qu'ici elle fait 50 d'accord ici de mémoire 12 je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises non 13 j'ai tout faux ici elle fait 13 d'accord et l'angle il fait 7 par 7 donc 50 13 7 par 7 et ici du coup c'est une idée je ne sais plus j'ai un doute 36 36 ici ok donc cette pièce là on la découpe que deux fois ok parce que alors où peut-on commander un kit s'il vous plaît isabelle sur boutique point dodinette point com je pense que claire va te mettre le lien est ce que le patron sera disponible par la suite oui le patron sera toujours toujours disponible et vous aurez tous les replays pour coudre le sac il n'y aura pas de limite dans le temps d'accord le patron ne passera pas payant donc même si vous n'avez pas la minute vous voulez faire la semaine prochaine ne foncez pas sur la boutique allez-y la semaine prochaine c'est plus simple alors jizou qui dit elle espère recevoir son kit rapidement oui les kits partent mardi donc demain lundi partent mardi normalement jeudi c'est reçu voilà alors bs on ne découpe que deux fois dans le tissu de bas de sac donc moi c'est ma toile de enduite qui est trop trop canon qui a un bon maintien oui elle est très rigide d'accord donc je la découpe que deux fois parce qu'on travaille sur un tissu recto verso rappelez vous donc ma toile de chute elle a un bel envers donc on va pas doubler le fond de sac ok si vous réfléchissez la trousse nina on double le bas là pas du tout ah il dit a dit j'ai reçu mon kit à temps il est trop beau merci avec plaisir donc du coup deux fonds de sac si vous n'avez pas faute vos découpes et que vous les faites en même temps que moi d'accord ne courez pas pour faire les fonds de sacs on s'en sert pas ce soir on le servira demain catherine a dit merci pour l'idée de la voie thermocollante je vais en faire un essai sur un petit morceau catherine avec plaisir mais c'est mes testeuses qui m'ont dit ça je n'ai aucun mérite par contre pense à mettre un morceau de coton sur ton tissu enduit pour ne pas l'abîmer avec ton fer très important coucou sabine qui nous rejoint et bonsoir raymond première fois que je vais coudre de la toile de jute j'espère ça vient se passer ticia ça va aller alors si vous n'avez jamais cousu de toile de jute celle ci elle est enduite d'accord donc c'est pour ça qu'elle a un excellent maintien vous allez voir on va travailler comme si on travaillait de l'épaisseur je vous redirai tous les réglages virginie elle veut la taille du bas de sac donc le bas de sac 50 cm ici 13 de côté 7 7 pour l'angle et 36 ici alors julie j'ai vraiment peur pour les épaisseurs comme machine ne veuille pas passer ça a l'air d'être un beau projet et c'est et c'est julie parce que pour les premiers assemblages ça va aller ce qui risque d'être compliqué si ta machine a du mal à passer les épaisseurs ça va être tout ce qui pose de biais mais tu n'es pas obligé de le faire ça finit mieux le sac mais honnêtement tu pourras quand même te serrer ton sac si tu n'arrives pas est ce qu'on peut faire le fond de sac en une pièce merci et bien non parce que on va alors attend je vais me réfléchir par rapport au montage que je veux faire moi je pose un biais sur le fond de sac donc si tu le mets en un seul coup oui tu peux tu peux mais attention attend je réfléchis en même temps qu'est ce que je vais faire comme montage les côtés ok on fera les côtés oui tu peux mais du coup si tu le fais en une pièce donc comme ça tu vois et du coup les deux fois ça il faut que tu retranches un centimètre ici parce que ici on a un centimètre d'assemblage donc tu fais ta pièce moins un centimètre et là l'autre côté moins un centimètre ok je sais pas si c'est très très compréhensible ce que je raconte en gros ta hauteur ici les sept centimètre tu réduis d'accord tu fais six ici tu enlèves un centimètre et après hop tu fais le debout ça va ok si j'aime bien les questions mystères comme ça ça fait toujours flipper parce que je me dis je suis en live est ce que je vais pas dire des bêtises marion j'espère que tu aimeras ces deux kits alors cela posera-t-il problème si je mets la toile de jute enduite avec le côté enduit à l'intérieur aucun problème aucun problème moi j'ai j'ai cousu un sac en toile de jute pas enduite je l'ai utilisé pendant cinq ans sans problème c'est juste bas le fond a craqué a eu un trouble d'un moment mais là comme tu as l'enduit ici même si tu mets l'inverse tu as le droit c'est vraiment rigide donc tu auras pas de souci ok t'en ai joué un coup parce que c'est intense est ce qu'il ya d'autres questions dites moi alors nathalie elle dit j'ai reçu le mien pour la trousse nina je vous remercie pour la joie présentation du kit je suis débutante j'espère que je vais arriver à faire avec ma petite fille en fin octobre et ben j'espère n'hésite pas à regarder tout ce qui va être là sur le sac dans la pose du billet parce que c'est la même chose sur la trousse honnêtement si j'avais un peu plus de temps devant moi c'est à dire que moi je vais prendre une petite pause estivale dans pas longtemps si j'avais plus de temps devant moi je vous ferais aussi un live pour la trousse mais j'avais pas le temps donc j'ai préféré faire le sac comme le tuto de la trou c'est quand même très détaillé en vidéo plus que le sac mais si tu as des questions le groupe d'entraide est à ta disposition j'ai vu qu'il y avait plein de questions en ce moment c'était vraiment chouette est ce qu'on peut faire le haut de sac en 6mm alors angélique tu peux mais à ce moment là ne double pas en deux fois simili d'accord je te remontre le hack si tu mets du simili ici n'en mets pas ici tu vas avoir trop trop d'épaisseur là et sur les côtés alors sophie elle dit avec le beau côté d'être malade je peux finalement suivre le live j'aurais préféré que tu sois pas malade mais ça me fait plaisir de te voir quand même c'est vrai que c'est un bon côté je n'ai pas suivi dès le début c'est le sac de plage qu'on va réaliser nora oui là c'est un live préparation d'accord d'accord on va se mettre aussi à préparer quand même au bout d'un moment mais on assemblera demain donc si tu n'étais pas là au début tu vas pouvoir rattraper parce que la suite du montage sera demain à 18h30 petite information en aparté je vous le dis comme ça mais je le marquerai sur la boutique les commandes du coup comme je vais faire une petite pause les commandes que vous passez de maintenant jusqu'à lundi soir elles partent mardi y'a pas de problème mais il y a un moment où je vais je vous mettrai un mot les commandes passées à partir de maintenant ne seront expédiées que fin septembre parce que je vais prendre une petite pause estivale donc si vous avez des choses à commander sur la boutique ne tardez pas si vous voulez que ça parte mardi voilà on y va dans la préparation ça va pour tout le monde je vous donne beaucoup d'infos en même temps mes pauvres alors je fais un récap de découpe vite fait attendez je pousse mon petit bazar voilà donc on y va on a bien quatre pièces de hauts de sac qui sont en toi les poses bien mérité merci beaucoup et d'ailleurs j'avais du mal à prendre cette pause mais il faut s'il faut parce que si je me repose jamais après je pourrais plus et dispo pour les lives et tout ça peut tout rajouter un zip sur le haut de sac anne sophie oui tu peux mais par contre ça va changer le montage du haut parce que ici d'accord on va faire un petit tourlet tu vois j'ai deux parties sacs d'ailleurs ils sont pas hyper en face donc en haut ne fait pas le petit tourlet et tu posera ton sac ok alors j'ai fait un petit message trop mignon ma fille lucie de 7 ans te remercie pour les beaux patrons tu as fait du coup elle fait de jolies choses et ben ça me fait trop trop plaisir merci beaucoup à toutes les deux les quatre pièces est là j'accélère parce que sinon on va rien préparer ça va faire une heure qu'on parle moi j'aime bien être avec vous mais bon et deux pièces de fonds sac d'accord donc tissu double face idéalement c'est mieux attention quand même aux épaisseurs on a besoin de la sangle donc j'ai mis deux mètres de sangle vous la coupez en deux et vous obtenez deux sangues d'un mètre chacune ah oui hugo quatre ans complètement fan alors déjà je regarde il regarde scotché l'écran et répond aux questions et ben hugo je te fais un gros bisou voilà alors deux sangues de un mètre il ya un centimètre et il vous faut du biais donc ça c'est bien tant qu'on est dans les enfants bien c'est la révélation de ma fille parce qu'elle m'a aidé pour vos kits elle a 8 ans et elle trouve que le biais c'est trop trop bien et encore mieux que le passepoil voilà donc ça c'est du biais il vous faut à peu près deux mètres moi vous allez voir j'ai utilisé des chutes de fin de rouleau donc j'ai plein de petits bouts je vais me débrouiller avec ça d'accord alors bonjour j'ai acheté pour le haut et le bas du lin tissu enduit épais moi je le terme au coller et la question de brigitte et ben brigitte ça dépend du maintien de ton lin enduit épais si quand tu le tiens dans le fond de sac tu vois il faut quand même avoir quelque chose de rigide tu vois quand je tiens mon fond de sac c'est vraiment très épais et rigide pour avoir ensuite des un fond de sac qui se tient sinon ça va être un peu mou après ça se fait donc si ton fond de sac il n'est pas rigide tu faut que tu l'entoiles et le haut de sac et ben le mieux est d'avoir quand même un peu de tenue donc c'est toi quand tu vas toucher ton tissu j'ai du mal à répondre à ta question là suite en touchant ton tissu tu vas te rendre compte si il a du maintien ou pas ok comme tu fais une pause est ce que mon problème sera résolu s'il te plaît marie jo je n'ai pas vu quel était ton problème dis moi dis moi dis moi donc il vous faut tout ça voilà et aujourd'hui on se sert pas de tout ça je vais tourner la caméra et on va commencer ok aujourd'hui on peut mettre de côté le biais on n'a pas besoin le fond sac non plus d'accord quelle largeur pour le biais marie claire je dirais moi c'est du biais de deux je crois tu mets ce que tu veux prends pas un biais trop trop fin parce que ça va être compliqué après assembler oui moi c'est deux deux et quand je plie fait un voilà mais si tu as plus large tu peux un c'est pas un problème du tout mais pas plus fin quand même c'est bien d'y être à doucement ça a permis à josette de tout préparer et ben génial et est ce que c'est normal que l'entoulage gondole ou plutôt vrille josette pas trop il faut pas que tu mettes de vapeur quand tu entoiles d'accord il faut pas que tu repasses il faut que tu tamponnes d'accord prends ton temps je vous tourne on y va on prépare c'est parti alors je vais vous mettre un peu de lumière ici il vous faut ah oui pour le fil choisissez un fil dans les cheveux tournée hop là dans les chers c'était trop trop loin mon pied donc je vous ai un petit peu faire du tour du propriétaire je vous tourne ici ok pour ce qui va être le biais là le fil avant je vais pas démonter mon fils parce que j'ai tout enfilé ma machine je vais vous montrer avec une boblée une autre du coup qui est pas de la même coloris moi je vous conseille de prendre plutôt un fil qui aille avec tous les tissus ou alors vous changerez le fil quand on va coudre le biais d'accord parce que là c'est un belge d'accord nous on va venir assembler puis on va venir surpiquer sur la toile de jute donc faut que ça aille ensemble et il faut que ça aille aussi avec votre tissu donc moi là idéalement ces coloris là j'ai pris du beige d'accord non josette tu peux faire avec ta presse cricut c'est pour ça que sa carte ça t'étonne non non tu peux tu peux vas y tranquillement peut-être elle est trop chaude ta presse ou peut-être tu as repassé et après qu'on va coudre le biais ici voyez on va venir coudre dessus qu'on va le refermer donc idéalement prenez un fil qui se voit pas trop parce que si vous prenez par exemple un fil noir sur le biais et vous n'avez pas très droit ça va beaucoup se voir d'accord hop oui alors ça va être résolu marie jo parce que le sav m'en a parlé de ce problème et ça va être résolu je sais pas pourquoi ils t'ont pas répondu il ne t'a pas répondu mon sav parce que non il m'en a parlé ce sera résolu t'inquiète pas tu seras livré ça va partir mardi aucun problème déplié il fait quatre centimètres clair oui parce qu'on déplie le biais entièrement oui ok donc dans votre choix de fils c'est important donc va préparer nos pièces donc merci les tilettes c'est mignon ton petit nom les tilettes trop beau ce tissu oui moi je l'aime beaucoup donc on va prendre nos pièces et donc idéalement il faut le mettre dans le sens du motif pour une fois j'ai un motif qui a un sens enfin on peut mettre dans le sens qu'on veut mais quand même dans ce sens c'est plus joli donc vous venez chercher le sens de votre motif et je vais vous montrer la pièce du patron pour vous aider ok ici vous avez le droit fil d'accord donc ça vous montre le sens du motif je vous refais mon petit bonhomme que j'aime bien vous faire voilà donc si j'ai un motif ici un très beau bonhomme voilà donc le haut et le bas d'accord mais moi y'a que moi qui vend mon bonhomme en fait parce que c'est du rose rose et vous le voyez trop pas trop donc je cherche le sens du motif donc je vais mettre mes quatre pièces face à moi dans le bon sens donc là c'est dans le bon sens et là je suis pas dans le bon sens par exemple je vais me les mettre tout dans le bon sens hop ici aussi et ici c'est bon ok c'est possible de le revoir en replay oui il y aura tout en replay pas de problème alors est ce que je peux mettre plus fort ma lampe non pas trop je me suis mis plus loin que d'habitude je sais pas pourquoi je vais vous rapprocher donc une fois que j'ai mes pièces dans le bon sens d'accord je vais venir les mettre donc dans le bon sens c'est à dire dans le sens du motif ça c'est le haut du motif le bas du motif en fait sur mon sac ici je vais avoir ma bande ici dans ce sens avec mon fond sac ici d'accord donc une fois qu'ils sont tous dans le bon sens parce que j'ai tout vérifié comme ça d'accord on va venir tourner sur le côté envers d'accord donc quand je retourne j'ai toujours mon motif dans le bon sens et avec mon crayon textile et la règle bien sûr je suis sûr que j'ai encore pris un crayon textile qu'on va pas voir je suis la pro pour ça je vais marquer un repère d'accord sur le haut de la pièce ici donc le haut ici à deux centimètres du haut donc hop deux centimètres je me fais un petit repère attendez pas très sur toutes les épaisseurs ça fait trop stéphanie tu ne trouves pas le patron du sac parce qu'il est sur le blog en fait pourquoi je voulais pas mis sur la boutique je sais que je vous perturbe avec ça parce que c'est pas comme d'habitude c'est simplement parce que pour moi sur la boutique il faut avoir des patrons pdf complet et comme là c'était juste des gabarits je vous ai pas fait un document sur la boutique parce que je ne pouvais pas dans le délai imparti parce que je vais bientôt prendre une pause vous rédiger le pdf complet donc je l'ai mis sur le blog blog d'audinette.com vous allez vous avez les gabarits et tout ça il faut vous les tracer donc une fois que j'ai fait un repère je sais pas si vous voyez très très bien ici parce que mon stylo il est rose à deux centimètres du haut avec la règle hop je viens relier tous les points et idéalement s'il ya votre fer à repasser qui est pas trop trop loin vous pouvez l'allumer d'ailleurs moi aussi je vais allumer ma presse elle est ici donc je vais tirer mon tapis et je vais allumer ma presse voilà je la mets à fond le temps que ça chauffe à saufie elle dit j'ai hâte de voir le rendu j'aime beaucoup l'association de tissus moi aussi j'ai trop trop hâte j'ai vraiment hâte de voir ça alors attendez je crois que c'est changer le sens de mes pièces et du coup je fais la même chose sur les quatre pièces d'accord donc si vous travaillez en même temps que moi n'hésitez pas à tout marquer hop deux centimètres du haut toujours ok et ensuite je relis sur le haut de la pièce de haut de sac donc c'est hs donc ça ça va être important d'essayer d'être bien régulier ensuite on va venir replier le haut de la pièce ça y est c'est cuit la presse est chaude ça va pour tout le monde voit pas trop vos questions mais je vois claire vous répond donc j'espère que tout va bien donc ça c'est on a oublié de parler du niveau de l'ouvrage alors c'est pas un ouvrage difficile il ya que du point droit d'accord ça va être plus d'arriver à rester bien régulier ça c'est important et on a la pose de passe de passepoil n'importe quoi de biais en plus pour cacher les marges de couture d'ailleurs ça m'étonne qu'on m'ait pas demandé si on pouvait rajouter du passepoil j'attendais cette question mais je ne l'ai pas eu alors si vous vous demandez si on peut rajouter du passepoil je dirais en théorie on peut mais attention parce qu'on travaille quand une toile de jute en dite ou une matière double face épaisse qui ça ça va venir rajouter des épaisseurs donc moi ce que je vous dirais si vous avez envie ici je vous remonte le sac attendez la rive c'est bien ce que je fais des questions toute seule si vous avez envie ici de venir rajouter une petite touche passepoil et ici d'accord entre les deux pièces moi je vous conseille plutôt d'utiliser du biais que du passepoil parce que du biais déplié ça va faire moins d'épaisseur et c'est ce que j'ai fait sur la petite trousse attendez j'essaie de l'attraper sans tout jeter le pied dans la petite trousse j'ai fait cette technique donc je pense que vous pouvez le faire sur votre ouvrage mais moi je vais pas le faire avec la jute en dite parce que j'ai peur de l'épaisseur donc je vous montre la petite trousse je vais sortir tout mon bazar attention je l'ai fait à l'intérieur ce que je trouvais ça rigolo voyez à l'intérieur de voir je sais pas si vous voyez au fond là un du biais et donc je suis venu coudre s'il n'y a pas du tout de passepoil c'est un biais que j'ai cousu là sur le bord de la pièce du coup j'ai quand même quelque chose de souligné et j'ai pas trop d'épaisseur dans les ici sur les côtés j'en ai un peu mais pas quand même modéré parce qu'il n'y a pas la gance du passepoil voilà donc si vous voulez faire ça c'est possible mais pour le poser faut que vous regardez vous regardiez pardon le tuto de la trousse de plage parce que je vous explique comment faire dedans ok donc moi j'aurais aimé du double face marine alors marie jo je dois dire qu'en fait j'en ai et je vais oublier de le mettre en ligne donc ton rêve est exaucé j'en ai c'est juste que je l'ai pas mis en photo donc si tu veux je peux passer ta commande et marque double face marine en note et on te changera on te mettra du double face marine c'est moi en fait j'avais plusieurs coloris et j'ai pas pensé du tout il n'était pas rangé au même endroit quand j'ai fait mes photos et je ne l'ai pas pris en photo voilà alors ici je sais pas si vous voyez bien voilà on voit mieux ma ligne jolie jolie donc du coup voilà donc là sur mes quatre pièces j'ai mis mon petit repère à 2 cm du haut d'accord sur toutes les pièces on voit mieux quand je fais ça ici d'accord et on va venir préparer les pièces est ce que ça va pour vous ça va pas trop vite donc une fois qu'on a fait ça il faut passer plein de coeur ça me fait plaisir donc là voyez j'ai ma petite presse easy press cricket qui est sur le côté qui était en train de chauffer je vais venir simplement donc sur mon tapis ici replier mon ouvrage d'accord de manière à prendre le tissu du haut de la pièce venir l'aligner attendez je vais vous recopier le stylo pour vous voyez mieux montrer parce que là c'est quoi ce stylo bien sûr ça vous allez me le voir parce qu'avec mon rose là je me rends compte que c'est pas terrible à l'écran voilà vous avez mis du stylo bleu là ça va aller voilà vous voyez montrer là ok je vais prendre le haut de la pièce et je vais venir l'aligner ici sur le repère voyez comme ça hop en fait je fais un repli à 1 cm du haut de la pièce mais ça m'évite de mesurer toutes les deux minutes du coup 2 cm et je replie comme ça d'accord et donc je vais replier je vais venir aligner le haut de la pièce sur toute la longueur au niveau du repère donc je peux repasser au fur et à mesure et ensuite une fois que j'ai bien marqué mon pied au fer voyez il va pas rester pile poil comme il faut d'ailleurs je peux zoomer un peu j'exagère voilà je peux venir placer des pinces pour maintenir tout ça en place j'ai oublié pour demain ou pour tout à l'heure si vous avez du mesquine tête n'hésitez pas à le sortir dites astuces qui va nous aider donc ici hop vient mettre mes pinces pour maintenir ma pièce dans cette position alors je vois que vous m'écrivez mais comme là je suis enfin le téléphone est comme ça j'ai du mal à tout lire je vois vous m'avez mis les petits mots doux j'essaierai de regarder après la diffusion parce que j'ai toujours du mal quand la caméra est dans ce sens donc je replie tout là et en plus je vois que mon entourage n'est pas hyper en place c'est pas grave ça va le fixer en même temps donc je place mes petites pinces d'accord donc je replie tout le haut de ma pièce comme ça et ça on va devoir le faire quatre fois mais ce que je vous propose pour là tout de suite on peut le faire déjà sur deux pièces et vous ferez deux autres pièces comme devoir ok ça va pour vous comme ça je vais vous dézoomer parce que maintenant on voit pas tout en même temps parce que c'est vrai que c'est des grosses pièces voilà donc ça vous donne ça et sur l'endroit du coup j'ai le haut de haut qui est replié voilà donc ça on le fait sur les quatre pièces moi je vais le faire que sur deux parce que j'ai besoin que deux pièces là tout de suite j'aurai besoin de deux autres demain pour l'assemblage donc je vais laisser un peu de travail pour ce soir donc ça je vais mettre de côté et je vais le faire sur la deuxième pièce dont je vais avoir besoin maintenant maintenant en théorie puisque je vais le faire que sur une pièce aussi mais c'est pas grave ça va pour tout le monde béatrice si tu veux ajouter une fermeture éclair sur le haut de sac oui tu ne fais pas de petits replis toi tu travaillera directement sur le haut du sac d'accord par contre pendant le live je vais pas détailler cette étape donc il faudra toi que tu poses ta fermeture mais si tu veux sur le blog j'ai un tuto pour rajouter la fermeture sur le sac sachat je pense que tu peux faire le même type de montage je réfléchis oui tu peux tu peux faire le même type de montage il faut juste que tu réajuste la pièce du haut donc c'est sur blog.dodinette.com tu vas trouver ça dans tuto couture et dans la catégorie soit sac soit tuto technique voilà et là tu vas avoir l'explication de montage du haut de sac pour ajouter une fermeture sur un sac voilà hop donc ça c'est bon est ce que ça va pour tout le monde coucou corinne comment vas-tu donc là je répète je le fais que sur deux pièces je ferai mes devoirs demain parce que là je vous dirai qu'on avance un petit peu il ne reste pas beaucoup d'étapes il nous reste une étape et un peu de couture et après pour ce soir ce sera bon donc je peux éteindre du coup ma presse après on peut enlever tout ça ok donc une fois que j'ai travaillé sur une pièce donc je vous montre j'ai un petit revers en haut ok d'un centimètre environ je vais venir marquer des petits repères sur le bas de la pièce donc avec ma règle ici je me mets sur le bas de la pièce et je vais venir à faire un repère à 15 cm du bord d'accord 15 je suis sur le bas de la pièce ici j'ai le repli claire elle adorable elle a mis la petite deux petits liens pour ajouter elle est parfaite claire donc 15 cm ici d'accord et je vais faire pareil de l'autre côté 15 cm aussi ça c'est pour m'aider à placer ma sangle donc je me mets un petit repère parce que comme on s'il vous envoie pas je vais mettre une pince comme ça vous verrez mieux donc là le repère 15 cm il se trouve juste après la pince ok vous en mettre une autre ici comme ça visuellement c'est plus facile pour vous voilà ok et ça je le fais aussi sur l'autre pièce donc pas sur les quatre j'ai besoin de faire juste sur deux pièces je mets un petit repère à 15 cm du côté au niveau du bas hop j'ai déjà perdu mon repère hier et là voilà tac ça vous voyez bien où ils sont est ce que ça va pour tout le monde ça a l'air d'aller donc une fois que j'ai fait ça là on va venir placer notre sangle et on va la coudre en place donc je vais en placer une ensemble et vous aurez l'autre à faire un devoir pour demain alors ma sangle je l'ai coupé en deux morceaux d'un m donc c'est une sangle synthétique voyez elle file un petit peu ici donc ce que je peux faire éventuellement c'est venir mettre un petit coup de briquet si j'ai envie de renforcer l'extrémité de la sangle hop et je viens fondre un petit peu voyez le côté comme ça je suis sûr qu'elle va pas filer alors on fait attention de pas se brûler les doigts et de ne pas faire brûler son tissu hop oui donc un petit coup de briquet comme ça ça va venir bien hop en fait le le côté synthétique va fondre et du coup j'ai plus du tout morceau de sangle qui qui file ok donc là on a fait une je vais faire l'autre ce sera fait l'autre morceau donc je répète ce sont deux morceaux de un mètre alors le sac il est conçu pour être porté sur l'épaule c'est un sac jeté moi je suis pas très très grande d'accord je fais un peu plus d'un mètre cinquante en tout cas moins d'un mètre soixante les testeuses a réussi à porter le sac sur l'épaule aussi mais si vous êtes très grande ou que vous voulez avoir un sac très lâche d'accord qu'il soit pas trop trop je vais vous montrer sur mon épaule ce que ça donne vous pouvez allonger la sangle là moi je pense qu'un mètre c'est bien parce que je vais vous montrer le sac parce que les sangles elles sont déjà quand même assez imposantes par rapport à la taille du sac donc visuellement je pense que c'est le meilleur compromis entre le porté et le look du sac parce que sinon on va avoir vraiment des très grandes sangles ici alors je vais vous montrer ce que ça donne sur moi alors je peux pas trop me mettre debout parce que je vais trop haute voyez j'ai de la place quand même le sac qui m'arrive ici donc je suis pas non plus étriqué comme ça j'ai de la place je peux tenir ma hanche j'ai pas de problème mais il ya des gens qui aiment bien avoir des sacs très lâches donc à ce moment là vous pouvez rallonger un peu la hanche si vous travaillez avec des tissus d'assembles de chez vous mais honnêtement je pense qu'un mètre c'est bien mais c'est un petit détail je préfère vous dire maintenant ok hop alors on repart dans nos petits dans notre couture voilà donc je vais pouvoir ranger mon briquet maintenant et on y va donc je vais le centre de côté ok et donc je vais l'attendre pour qu'elle ne vrille pas c'est à dire que je ne veux pas ça voyez parce que si je fais ça elle était déjà vrillée alors je ne veux pas qu'elle fasse ça vous avez compris quoi donc je peux la plier en deux pour m'assurer qu'elle est bien bien plate ça va bien ok et donc ensuite je viens l'écarter face à moi donc elle va former un u à l'envers et ici j'avais mis mon petit repère ok donc je vais venir simplement allier le bord de la sangle sur le bord du repère je vais vous zoomer un petit peu voilà ici voyez mon repère est matérialisé par le bord de la pince donc un centimètre je vais vous faire au stylo 15 cm il est ici d'accord je sais pas si vous voyez bien ici donc en fait je vais venir simplement là où mon repère je regarde dans la caméra est ce que je le vois il est là d'accord je remets la pince il n'y a pas trop de lumière ce soir hop voilà donc le mon repère est au bord de la pince donc je viens simplement aligné la sangle hop au bord de la pince ok le bord intérieur au bord de la pince et la sangle au bord du tissu ok et une fois que j'ai fait ça là je viens placer des pinces pour qu'elle ne bouge plus voilà donc là ma sangle elle est bien placée ok je vais tout droit et mon but est qu'elle reste bien droite oui chantal il y aura du replay ne t'inquiète pas il n'y a pas de problème donc là si je mesure j'ai pourquoi j'ai 12 ce que j'ai fait ah bah oui oui c'est bon j'ai 12 j'ai 15 cm ici c'est normal et ben j'ai fait des bêtises j'ai 15 cm ici donc je me mets là où j'ai dit n'importe quoi je vous ai mis à l'extérieur mais moi j'ai mis à l'intérieur je sais plus ce que j'ai fait attendez je mesurais mon sac je sais plus si j'ai mis 15 cm dedans ou dehors ça commence oui c'est ça c'est du bon c'est bon tout va bien donc j'ai mon repère ici je recommence j'ai mon repère de 15 cm là d'accord ici 15 cm c'est ici je viens mettre ma sangle au niveau du repère et je remets la pince d'accord parce que si je la mets là ça va me faire trop et là trop élargi ça me plaît pas hop je remets la sonde donc là je vais tout droit d'accord et mon but d'avoir quelque chose de droit donc à équidistant du côté donc si je mets hop je mesure cette fois ci c'est bon ici si je mesure du côté si je peux en face de la caméra ça va pas je mesure d'ici ma sangle le côté doit arriver à 15 cm donc là c'est bon j'ai bien mon 15 et donc ici 15 ok si c'est une mesure et si j'ai 15 cm du bord de la sangle au bord du tissu donc je vais venir ici en haut mettre une pince pour que ma sangle ne bouge plus d'accord je pense qu'on va d'abord coudre un côté et ensuite on placera l'autre comme ça ça bougera pas d'accord donc une fois que j'ai fait ça je peux ici si j'ai envie mettre un peu l'épingle je vais en attraper une ou deux ça me rassure venir me mettre une épingle au milieu qui ne devrait pas me gêner comme ça je suis sûre que ma sangle elle ne bouge pas ici d'accord parce que je veux quelque chose de droit donc une fois que j'ai fait ça je vais venir mesurer ensuite le haut de la pièce vous voyez ici là j'ai la pièce repliée d'accord donc je vais mesurer à peu près on n'est pas de millimètres près à peu près deux centimètres du haut de la pièce sur la sangle parce que je ne veux pas coudre jusqu'en haut d'accord donc je vais mesurer à peu près le mettre un mini repère ici hop voilà donc je veux garder les deux centimètres non cousu et c'est là que je vous dis que votre mesquintes il peut vous aider parce qu'il va vous aider à marquer un repère je cherche un petit morceau comme ça je marque pas sur ma sangle claire à la douze et demi avec l'air je ne sais pas si tu as fait comme il faut alors hop voilà donc du bas je vous dis du bas combien ça fait une repère ça fait 18 et demi du bas d'accord vous mesurez ici 18 et demi du bas et ensuite vous mettez un petit morceau de mes skin tape idéalement au dessus ou en dessous voilà pour avoir un repère sur votre sangle je vais vous montrer de plus près pour avoir un repère ce que moi je vais coudre en m'arrêtant ma couture à deux centimètres du haut donc je vais venir coudre comme ça d'accord tac au niveau du mes skin tape je vais tourner et je vais redescendre comme ça j'ai pas besoin de marquer ma sangle d'accord à tes sens que sont plus larges c'est pour ça claire aussi donc on va d'abord faire cette couture alors dans le tuto vidéo c'est pas ce que je fais un je vous mets la sangle comme ça et je coupe tout directement mais je pense que c'est mieux de coudre d'abord un côté comme ça ne bouge pas ensuite on place l'autre tranquillement et on s'assure qu'on n'a pas brillé d'accord donc pour l'instant ici on n'a pas besoin de notre sang on va venir juste réaliser notre couture est ce que ça va pour tout le monde ça va ok alors je vous montre cette couture ensuite l'autre et ensuite vous aurez en devoir la deuxième phase comme ça parce qu'il va être bientôt 20 alors on va allumer notre machine à coudre moi j'ai déjà enfilé ma machine en fil beige mon aiguille je pense que c'est une 80 parce que j'ai cousu du cristal et je n'ai pas changé donc je vais essayer comme ça et si je vois que j'ai du mal à ce moment là je changerai je prendrai une 90 pour la toile de jus hop voilà attendez hop la lumière est partie donc je vais me mettre comme ça d'accord je suis en bas là d'accord le haut il est ici je vais venir comme ça je vais coudre tout droit au plus près possible du bord au 0,5 comme vous voulez on peut se mettre à 0,5 c'est très bien aussi et quand je vais arriver au mes skin tape je vais planter l'aiguille je vais venir faire une couture comme ça et je vais repartir de l'autre côté donc j'enlève la première pince je viens placer mon pied et je vais m'arranger pour avoir une couture à 0,5 cm du bord je pense ici ça va je vais décaler un petit peu à droite j'ai un peu moins de 0,5 mais je préfère d'accord en fonction de votre niveau si vous êtes experte et vous arrivez à coudre bien droit venez au ras du bord de la sangle pas au rara mais j'irai à les trois millimètres du bord si vous n'êtes pas habitué bah cousez à 0,5 d'accord pour la longueur du point on a pas mal d'épaisseur on a la sangle un tissu entoilé je vais me mettre à 3 voilà ok et là je vais me faire un petit point avant arrière j'ai beaucoup de lumière dans les yeux hop c'est mieux un petit point avant arrière pour sécuriser la couture voilà et j'y vais tranquillement tout droit comme ça je suis bien le bord de ma sangle je prends mon temps j'appuie pas comme une folle sur ma pédale hop je vais enlever pour avoir une couture qui soit jolie une fois que j'arrive au bout voyez là j'ai ma sangle non cousu peut-être vous vous met un petit coup voilà donc je suis ici d'accord une fois que j'arrive au bout je vais arriver essayer de m'arrêter au niveau du mesquintet j'avance je suis pas de millimètres près là je vais planter l'aiguille normalement je suis pas dans mesquintet on va voir en tournant je vais soulever je vais remonter un peu du coup comme c'est zoom et voilà ok je vais soulever mon pied hop et je vais tourner voilà et donc là je vais continuer ma couture tout droit jusqu'à environ 0 5 cm du bord ici à peu près ici ou 0,3 si j'ai vraiment cousu au bord d'accord j'arrête pas ma couture je la continue j'essaie d'aller droit hop je plante normalement je suis dans la sangle on va voir hop et je tourne normalement c'est bon je suis toujours dans ma sangle et ça s'est bien passé ok et donc là je continue ma couture et je descends pour retourner en bas et ça donne ça on voit pas du tout le film c'était vous faire rechercher montrer l'envers voilà un petit bout de le fil qui traînait donc j'ai une couture qui est pas mal si je suis pas en face de la caméra c'est embêtant voilà ok et là donc j'ai fait cette couture là hop hop et hop ici pour renforcer la couture du haut de la sangle ce que je peux venir faire comme j'ai une couture ici je peux venir faire un petit rectangle comme ça donc je repasse sur cette couture je la renforce bien je vais faire comme ça je vais descendre à peu près sur je sais pas deux centimètres je vais revenir comme ça et je peux venir faire une petite croix je vais le faire avec vous d'accord moi je fais toujours vite fait sans mesurer là comme on enlève quand même je vais m'appliquer ici voyez là j'ai ma couture donc je vais mesurer à peu près pour avoir quelque chose de régulier à peu près deux centimètres donc c'est ici je vais me mettre un petit morceau de la skin voilà je vais suivre le dessin de la sangle ici là voyez c'est cousu là d'accord mais j'ai toute cette partie qui est lâche normalement j'ai pas pris mon petit revers dans ma couture d'accord donc là je vais venir me faire un petit rectangle et ensuite je vais faire une couture en croix bien renforcé le haut du sac je me mets où ça m'arrange pour commencer la couture j'essaye de repiquer dans la couture existante je vais déplacer l'aiguille sur le repère là ok alors je sais pas si vous voyez bien vous zoom un petit coup voilà donc ici c'est ma couture existante 1 je vais repasser dessus c'est normal j'ai un petit point avant arrière donc j'y vais tranquille d'accord je vais tout droit enlever cette pince elle me gêne voilà je plante pour tourner je viens ici alors je suis pas une petite poêle sur la couture parce que je regarde en même temps la caméra là et en même temps ce que je fais donc je sais pas pourquoi elle c'est pas grave hop je viens planter là je tourne je replante encore une fois je tourne ok pour faire mon petit rectangle je fais un point avant arrière pour arrêter de la couture et là une fois que je suis dans l'angle j'aurais pu vous relever parce que là c'est tout en haut de l'écran attendez you voilà une fois que je suis dans l'angle ici je soulève et je viens faire ma petite croix comme soit vous faites un point avant arrière et vous coupez moi je vais pas le faire moi j'aime bien beaucoup plusieurs fois au moins je suis sûr que c'est renforcé hop je vais revenir ici mais maintenant qu'un point je vais pas être en face ok un tout petit peu plus loin pour avoir quelque chose de joli voilà voilà et là je viens faire ma deuxième diagonale pour le coup voilà j'essaye de viser hop là pour avoir quelque chose de joli pour pouvoir arriver en face un petit point avant arrière et je coupe mon fil bon alors on voit pas grand chose parce que je suis ton sur ton dans mon fil je vais montrer l'envers du coup j'ai des petits fils qui traînent un peu les couper au niveau de l'envers voilà vous voyez j'ai un tout petit peu dépassé ici mais je suis encore dans la sangle mais la couture en croix entre celle qui tient le mieux avec le poids oui Stéphanie moi je le fais comme ça j'avais pas vu que tu étais là coucou Stéphanie donc du coup voilà ce que ça donne mais ici on voit pas grand chose parce que je suis ton sur ton vous voyez ici je suis pas repassée pile pile poil mais bon faut vraiment mettre son nez dessus là on a zoomé hein ok hop une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir venir placer ma sangle correctement merci Stéphanie elle dit j'adore tu expliques tellement bien grâce à toi j'arrive à me faire de jolies choses et bien ça me fait plaisir si tes coutures en croix Muriel ne sont pas réussies tu peux tu peux ici tu vois une fois que tu as fait ton rectangle là tu peux remettre un morceau de mesquine tête pour le suivre hein ici tu vois comme ça tu marques pas ta sangle et tu suis ton morceau de mesquine tête ça peut t'aider et surtout utilise un fileton sur ton comme ça si c'est pas hyper droit c'est pas grave et je réponds à Stéphanie que c'est toi qui fais les jolies choses moi je ne fais qu'impulser une idée mais le reste c'est toi qui l'as cousu alors oups on les zoom donc on a fait le premier côté d'accord donc je viens tirer ma sangle ici pour qu'elle ne vrille pas d'accord là le but est d'avoir une sangle bien à plat le but est de ne pas avoir ça d'accord parce que si j'ai ça ici vous voyez que ça ne va jamais se mettre correctement quand là ça va être plat ici ce ne sera pas plat donc je tire ma sangle pour qu'elle soit à plat comme ça j'ai l'extrémité qui va bien se mettre correctement et je vais faire exactement la même chose ici donc j'avais mon repère à 15 cm là au bord ici je vais venir poser ma sangle ici au bord à 15 cm et je remets ma pince voilà je vais revenir ici merci Stéphanie c'est le tissu Savannah il est trop trop beau quand je l'ai vu j'ai su on allait bien s'entendre lui et moi donc du coup même chose je vérifie d'accord parce que le but est d'avoir quelque chose de bien droit comme là si je ne mesure pas avec ma sangle elle ne vient pas droit ça ne va pas être joli ou si elle est comme ça ce ne sera pas joli donc je mets bien ma pince pour que ça ne bouge pas j'ai mon bas de sangle aligné sur mon repère et je viens prendre ma règle et je mesure encore une fois 15 cm du bord ici et je viens mettre ma sangle vous voyez tu vois elle n'était pas droite du tout hop je peux récupérer les pinces du haut voilà et je peux vérifier en faisant comme ça que j'ai bien 15 cm sur le côté hop même chose que tout à l'heure allez je vérifie c'est pas pile poil voilà après ça dépend de votre découpe si comme moi vous ne découpez pas très très précisément ça ne va pas aller donc je peux remettre ma petite épingle hop donc même chose que tout à l'heure ici je vais venir chercher les 2 cm du haut ok et je vais remettre mon mes skin tape donc 2 cm je suis ici alors ma sangle moi elle a des traits donc c'est facile une fois que j'ai mesuré un côté j'ai l'autre obligatoirement voilà donc là j'ai mis mon petit mes skin tape ici d'accord et donc j'ai 2 cm non cousu en haut je vérifie parce que ça me paraît grand pour 2 cm non c'est bon donc j'ai bien 2 cm en haut qui vont être non cousu comme ce qu'on a fait ici rappelez-vous parce qu'après ici nous on passera pour fixer la doublure par là d'accord donc on fait exactement la même chose en bout comme ça hop sur le bord 0,5 à peu près je m'arrête au mes skin tape ah c'est bien ce que je me disais je me disais qu'il y avait un problème j'ai aligné mon 2 cm ici donc si je m'arrête au mes skin tape je serai à 4 cm ça ne va pas du tout c'est pour ça que visuellement je n'y arrivais pas à me dire c'est bon alors attendez hop voilà donc je mets mon mes skin tape au-dessus du repère 2 cm le repère 2 cm est là je mets au-dessus parce que moi je ne veux pas coudre dessus d'accord donc je viens là hop hop et je redescends tout même chose que tout à l'heure ok oui Christine c'est bien je m'en suis rendu compte mais heureusement que tu suis alors je soutiens ma machine alors ma machine elle est très lourde hop ça me fait les bras en même temps et on est reparti euh hop je pense que attendez je vais tirer un peu mon tissu la seconde d'ol peut-être c'est la sangle qui est trop tendue voilà donc j'ai cette partie là du coup qui me gêne je peux la rouler je peux même mettre ma petite pince si j'ai envie hop comme ça et donc là même chose que tout à l'heure sauf que j'ai décalé ma machine je ne suis pas du tout à face voilà et je vais décaler l'aiguille pour coudre à environ 0,5 cm du bord ok est-ce que ça va pour vous ? je me suis un peu loin du coup pour mettre la lumière c'est un peu dur ça va ? donc là pareil point avant arrière ok elle est lourde mais elle est belle Sophie bah oui merci beaucoup mais ça le fait les muscles du coup je vais tout droit et jusqu'ici mes skin tap je plante je tourne et je remonte ok ? un petit point avant arrière comme là avec mes petites épindes là j'essaye de piquer avant le mes skin tap voilà voilà et je tourne c'est quoi ma machine Myriam ? c'est une Bernina c'est la B480 jusqu'ici je cousais sur le Veritas la machine Myriam que j'aime beaucoup aussi mais j'avais des invités au changement donc c'est ma quatrième machine j'ai commencé sur une petite machine browser que j'ai tuée en un mois le venteur m'a dit vous avez fait sa durée de vie en un mois madame ah oui je m'en servais 10 heures par jour une entrée de gamme ensuite j'ai une machine Janome ensuite la Veritas et ensuite celle-ci alors c'est bon pour vous on est là ok hop et du coup j'ai le dessus qui n'est pas cousu d'accord j'ai mon petit boudin là qui me gêne hop ça fait ça voilà donc je me retrouve avec ma pièce comme ça ok qui s'arrête à 2 cm du haut des deux côtés ça j'ai quelque chose de bien régulier ok et demain quand on va venir coudre ici on ne sera pas gêné parce que normalement moi mon pied large normalement le pied passe bon il faudra que je décale un peu mon aiguille mais normalement ça passe hop et du coup je vais venir renforcer ma couture avec une couture en croix parce que là vous voyez j'ai tout le poids qui tient sur une couture alors que là j'ai deux coutures plus la couture en croix je vous montre le dos là j'ai tout le poids qui va être sur une couture et ça c'est pas on va dire c'est comme on dit c'est pas que c'est pas sérieux mais c'est quand même jouer un peu avec le feu parce que si ça se découe c'est pas raisonnable voilà si ça se découe ma cangle après il faudra que je démonte mon sac parce qu'ici j'aurai une doublure donc je pourrais pas recoudre ce sera pas joli donc du coup ici aussi d'accord là j'ai ma petite croix donc je vais faire exactement la même chose Adeline il me manque une pièce d'entoilage est-ce que je dois m'en procurer un autre Adeline ça dépend les tissus que tu utilises j'ai pas tout suivi de la conversation mais tu peux entoiler que l'extérieur et ici ne pas entoiler la doublure si ton coton il a du maintien il n'y a pas de problème donc je vais faire en vous parlant là je vais me faire ma petite croix même chose hop je vais remettre mon petit mesquintep est-ce que ça va pour vous pour cette couture c'est pas difficile d'accord il faut prendre son temps c'est tout hop alors un deux et je suis ici voilà voilà ma petite croix hop alors j'ai vu passer une question j'ai une brosseur et je voudrais avoir une machine qui supporte bien les épaisseurs tu me conseilles quelle machine ? te dire comme ça c'est compliqué moi j'étais très contente de la machine Marion je suis aussi très contente de celle-ci ça dépend de ton budget de ce que tu cous en deux minutes là comme ça ça va être difficile de te répondre alors je repars avec un petit point avant arrière et je vais faire ma couture ici c'est exactement je vous aime pas parce que c'est tout pareil tout à l'heure que la première sangle voilà Elisabeth nous rejoint alors il me manque un point voilà et donc une fois que je suis ici je vais refaire un point je pense que j'ai le temps d'en faire un ou je ne suis plus dans la sangle et je fais ma petite couture en croix comme ça j'ai quelque chose de bien solide hop voilà on relâche après pour répondre à une question tout à l'heure celle qui n'aime pas les coutures en croix vous pouvez très bien mettre un rivet au milieu je vais pousser la machine je vais vous montrer ça donc j'éteins parce que pour ce soir c'est tout mais vous aurez la deuxième pièce à faire pareil quand même je vais vous donner un peu de devoir alors attendez je vais me lever pour pousser la machine voilà donc je vous montre notre pièce on est comme ça on peut couper tous nos petits fils qui dépassent du coup c'est mieux la filière est créée de citron et je peux enlever mon mesquine tête mais je vais le garder pour mon autre pièce du coup je me retrouve avec la première phase de cousu d'accord je vérifie que j'ai toujours bien la sangle bien à plat vous voyez si je la platis c'est bon elle n'a pas brillé donc ça c'est bien j'ai cousu ma sangle à 15 cm des bords j'ai arrêté la couture à 2 cm du haut et j'ai bien mes deux petites coutures en croix au dos là pour renforcer mon ouvrage si vous n'avez pas de coup de les coutures en croix ici vous pouvez très bien là au niveau de la couture à 2 cm passer 2 ou 3 fois je passe plusieurs fois comme ça je suis sûre qu'elle est bien renforcée et je peux venir ici poser un petit rivet je me fais un trou je pose un rivet qui va aussi maintenir le poids sur ma sangle c'est possible d'accord donc du coup voilà j'ai ma pièce pour demain donc ma première pièce je vous montre le dos ici j'ai toujours mon petit repli d'accord je vais remettre des pinces d'ailleurs parce qu'il faut qu'il reste bien en place voilà donc ça c'est ma première pièce elle est terminée donc vos devoirs pour demain c'est de faire la même chose avec le morceau de sangle restant qui se trouve ici d'accord parce que j'ai deux morceaux d'un mètre et une autre pièce de haut de sac où j'avais mis mes petits repères pour placer la sangle donc même chose soit vous regardez le replay je vais l'activer quand on aura fini soit vous de mémoire hop vous placez votre sangle et vous faites les mêmes choses le but est d'avoir les deux pièces ici pour demain de terminer demain 18h30 et on veut obtenir ceci vous voyez on est là donc ça c'est le haut de sac c'est la même chose sauf que moi j'avais pas fait mes croix parce que j'étais un peu flémarde sur le mien et du coup on aura fait cette pièce là et cette pièce de l'autre côté donc vous aurez préparé la moitié de la face extérieure du sac et demain ce qu'on fera c'est qu'on ajoutera le fond de sac d'accord et la doublure ici on va ajouter ça et on commencera à monter notre sac voilà donc c'est important d'avoir ça de fait pour demain parce que sinon vous ne pourrez pas commencer l'assemblage voilà et bien pour aujourd'hui c'est tout si vous n'avez pas fait le petit revers de haut ici d'accord parce que moi je ne les ai pas fait je vous ai dit je les ferai demain pensez à les faire donc sur les deux autres pièces qui n'ont pas la sangle il faut faire la même chose les petits revers de haut de sac marquer la couture au fer et mettre des pinces mais vous n'avez pas besoin de mettre les repères en bas d'accord ce n'est pas la peine et il faut que pour demain vous ayez découpé deux pièces de bas de sac je vous les remontre elles sont là hop moi j'utilise ma toile de jute en duite je vais remonter pour vous faire un petit coucou j'espère que ça a été j'ai vu passer des questions sur le patron le patron se trouve sur le blog d'accord bonsoir Sophie elle est fan à 100% ça me fait trop plaisir ah alors chez là est-ce qu'on peut mettre une pression alimentée pour fermer oui chez là tu peux et si tu veux la placer je te conseille de placer sur la pièce avant attends je réfléchis non on va les mettre sur la pièce de doublure donc tu peux les placer sur ces pièces là qui n'ont pas la sangle d'accord ta pièce hop tu vas replier tout le haut et tu vas venir ici la plier en deux pour marquer le centre ici tu auras le centre et ensuite tu peux placer ton fermoir aimanté en positionnant le fermoir aimanté vers enfin la partie pressionnable vers le côté motif d'accord comme ici là avec le replier on va avoir une petite couture de maintien à 0,5 moi je te conseille descends quand même ton fermoir en dessous parce que sinon ça va te gêner voilà mais tu peux très bien le préparer et le placer après une fois que tu auras assemblé non tu ne pourras pas il faut que tu le places maintenant voilà oui je m'égare est-ce que ça va pour tout le monde j'espère ça m'a fait plaisir de commencer ce sac avec vous j'ai trop trop hâte de le voir terminer n'hésitez pas à me poster des photos de vos réalisations sur le groupe d'entraide les cousettes d'audinette addict je n'ai pas fait de groupe d'entraide pour le sac parce que c'est un modèle facile mais j'espère que votre modèle va vous plaire Martine heureuse d'avoir un moment pour finir mon jour d'anniversaire en beauté bon anniversaire Martine le kit est un attendez c'est parti est un cadeau de moi à moi à demain et bien Martine bon anniversaire et je suis contente si j'ai fait partie des cadeaux ça me fait trop plaisir voilà est-ce que alors merci beaucoup je travaille ce soir je vous regarderai en replay merci on apprend plein de choses avec toi Elodie bisous à tout Elodie Cécile et bien je suis très contente ça vous plaît Elisabeth explication toujours au top merci Dodinette on a du travail pour demain bonne soirée c'est un tout petit travail ah j'ai vu passer une question est-ce qu'on peut faire le bas de sac avec un velours côtelé Angéline et bien je ne m'étais pas demandé ça je pense que tu peux parce que le velours côtelé l'envers est joli donc tu peux faire ça après si tu veux vraiment un fond de sac très rigide du coup tu ne peux pas entoiler ça va se voir mais ça se tente ça peut être sympa Amélie question qui n'a rien à voir avec le sac es-tu contente de ta Bernina alors Amélie j'en suis contente elle passe très bien les épaisseurs j'ai un beau point par contre une chose qui me perturbe un tout petit peu c'est quand je monte les fermetures et que j'ai une toute petite épaisseur mais même des fois pas beaucoup je suis toujours obligée de mettre une cale pour aider la machine à passer alors soit j'ai pas le coup de main encore parce que je la connais pas trop bien et ça va venir soit il faut avoir la cale à portée de main et c'est juste le petit truc qui me dérange après ça se fait mais peut-être simplement que c'est moi qui ne sais pas faire Josette la suite sera pour demain j'avais trop de retard dans le préparatif il n'y a pas de soucis Josette le but d'aujourd'hui c'est de vous donner les infos en y allant tranquille t'auras pas de problème merci pour ce tuto très bien expliqué elle dit Nathalie j'espère que je serai rentrée du travail demain et bien j'espère aussi sinon il y aura le replay vous me donnez envie avec la pression alimentée je sens que je vais en chercher une Stéphanie tu peux aussi moi j'ai pas mis de pression alimentée parce que j'avais envie d'un caba vous savez moi mes sacs de plat je les ferme jamais j'ai déjà mis des pressions je les ferme jamais parce que je trouve que quand c'est comme ça on a sa serviette et tout c'est pour ça que j'ai pas mis de pression vous voulez rajouter une vous pouvez mais moi je ne vais pas en mettre viendras-tu à Valenciennes l'année prochaine alors Cécile c'est en balance parce que j'ai le salon d'Orléans aussi que je ne vous ai pas dit que je fais en février et donc entre Nantes et Orléans non je crois qu'il est en janvier celui-là je ne sais plus je me perds dans les dates enfin en tout cas je fais Nantes ensuite il y a peut-être Valenciennes ou peut-être un autre salon et Orléans donc peut-être je serai Valenciennes mais ce n'est pas définitif tout de suite mais je réfléchis Charline oui je serai là au salon fin octobre alors peux-tu me dire si tu as de la toile de jute sur ton site je n'en ai pas vu Sophie je n'en ai plus en ligne parce que j'ai tout mis dans les kits il ne me reste pas beaucoup de kits il me restait une dizaine de kits tout à l'heure ce que je peux faire éventuellement c'est ouvrir des précommandes si ça vous intéresse c'est-à-dire moi recommander de la toile de jute en duite mais elle ne sera pas envoyée avant fin septembre fin septembre parce que je vais prendre une pause dans les expéditions donc ce que je vais faire si vous voulez me renseigner auprès de mon fournisseur s'il en a demain et s'il en a j'ouvrirai des précommandes mais si vous l'écoutes tout de suite il vaut mieux prendre un kit s'il en reste parce que les kits partent mardi voilà donc si besoin j'ouvrirai des précommandes il n'y a pas de problème Marie-Pierre contente de me voir à Nantes et bien moi aussi ah Laetitia est-ce qu'on peut faire le bas de sac en cristal avec des coins de renfort comme la trousse oui je pense que tu peux mais attention Laetitia allonge bien ton poing pour ne pas faire trop de trous dans ton cristal ça c'est important mais oui je pense que tu peux ça peut être très joli d'ailleurs je crois que Didier l'a fait oh demain Isabelle sera dans le train mais c'est pas grave tu peux quand même nous regarder même si tu ne coules pas comme ça on sera ensemble est-ce que tu viendras vers Tours Christelle pour l'instant je n'ai pas de date mais j'aimerais bien oh et je vais faire 60 ans le 12 août et bien Marie bon anniversaire en avance mais ça ne se dit pas mais voilà bon anniversaire en avance je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à demain je crois que c'est 18h30 Cassandra demain Vicky a dit je ne peux pas attendre demain je couds tu peux le tuto est sur le blog il n'y a pas de problème Brive la gaillard Isabelle pour l'instant je n'ai pas dit oui je réfléchis est-ce que je viens dans le Midi Pyrénées pour l'instant non reste-t-il un kit pour mon anniversaire le 12 Cassandra si tu veux un kit il faut le commander aujourd'hui ou demain parce qu'à partir de mardi je ne ferai plus d'expédition avant fin août donc pour l'instant je ne sais pas s'il y a des kits sur la boutique il faut aller voir ça a l'air génial cette toile de chute en huite oui Christine c'est pour ça que je vous dis vraiment c'est une matière très chouette si ça vous plaît on en trouve très très peu parce que du coup c'est une nouveauté donc si vraiment vous en voulez je peux ouvrir des précommandes mais par contre vous ne le recevrez pas tout de suite je lis vite ce que vous me dites il reste un peu de kit on se verra à Besançon Noël oui Noël on se verra à Besançon je suis trop contente allez je regarde vous écrivez trop vite pour moi je n'ai pas le temps de lire alors Cassandra aussi est née le 12 pour information donc Cassandra bon anniversaire on avance aussi je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à demain Elisabeth on est raccord parce qu'elle disait aussi à demain bonne soirée j'ai passé un super moment demain on va commencer à voir notre sac prendre forme et ça j'ai hâte et surtout à demain chez là surtout surtout si vous n'avez pas commencé allez chercher les gabarits sur le blog lancez-vous les replays seront accessibles sans limite dans le temps donc même si vous cousez dans deux semaines c'est pas grave regardez posez vos questions et après lancez-vous dans votre sac je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à demain j'active le replay maintenant sur Facebook et vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube dans un délai de 2h donc là il est 20h13 donc autour de 22h le temps que ça charge je vous embrasse bonne soirée à demain et n'oubliez pas vous de voir vous avez des petites choses à faire allez les cousettes à demain à demain et n'oubliez pas